Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. L'armée malienne annonce avoir neutralisé une trentaine de présumés djihadistes lors de l'opération Malik. Le chef d'état-major fait savoir dans un communiqué que cette opération a permis l'arrestation d'un chef théoriste de Saoukouat Akabala alias Sidi Akagate. L'homme était un expert dans la fabrication des explosifs, précise le communiqué qui fait aussi état de plus de 400 cartouches et d'autres engins qu'occuperaient. Dans cette nouvelle opération Malik, l'armée malienne a mené des patrouilles et de ratissage à travers le pays. Selon le communiqué du chef d'état-major général des armées, une opération conjointe, Pharma et Force d'Akuba, a permis de neutraliser 20 terroristes et 3 autres faits prisonniers lors de ces opérations conjointes. 14 pistolets, mitrailleurs, plus de 1000 cartouches et d'autres engins ont été saisis. Dans le centre du pays, l'armée dit mener une offensive militaire à Maïkouboukou, Djené Kouroukourou. Dans ce secteur, un leader terroriste au nom de Saoukouat Akabala alias Sidi Akagate a été arrêté. Ce dernier est un aspect dans la fabrication d'explosifs, selon le communiqué. Au cours des combats, trois autres terroristes ont été tués et des matériels saisis. Cette intervention a permis la libération de ces zones en faveur des populations. Par ailleurs, l'armée met aussi l'accent sur la récupération de 100 tonnes de céréales dans les refuges des terroristes. Elle représentait des akats imposés aux populations par les groupes terroristes. En marge de l'opération Maïkouboukou, le chef d'état-major général des armées rassure que les pharma resteront fidèles à leur segment de sécurisation des personnes. Pendant ce temps, les analystes sécuritaires préconisent une meilleure implication des populations pour éviter la multiplication des bravus sur le théâtre des opérations militaires. Pour cela, ils pensent que les canaux de communication donnés par les militaires doivent être connus de tous pour faciliter leur travail. Et bien les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501